Quand je pense à ma toute petite sœur et mon pauvre papa. Isabelle doit avoir autant mal pour sa petite fille qu'elle doit être en morceaux pour son gars. Comment dit t'es de bonne heure sur le piton? Ah, me lève à l'heure des poules depuis quelques temps. Aussi bien faire des petites marches de santé. Robert me dit que c'est à cause de mon grand âge. Je pense plutôt que c'est du stress moi. Viens donc t'asseoir là. Tu dois avoir faim. Je vais pas déranger votre petit déjeuner en tête à tête. Dérangez rien, moi j'ai fini là. Viens donc t'asseoir ici. Est-ce que c'est le procès qui s'en vient qui t'empêche de dormir? Non, y'a pas que ça. J'ai pensé à Bertrand, à sa petite fille, à Isabelle toute la nuit. Une histoire d'horreur. T'es certaine que j'ai rien à déranger entre vous deux? Ben non, faut que j'aille à la fromagerie là. Merci. Antonin a pris son week-end de congé parce qu'il présente sa blonde à Thomas. Tu travailles beaucoup ces temps-ci. Fais attention. Pis toi, tu devrais sortir un peu. Tu l'as vu en allant magasiner que ça te faisait du bien de voir du monde? Hein? Appelle Robert et Lucille. On va faire un tour de bateau. Pfff! Tour de bateau? Oui! Merde, grand-maman! Mets-toi donc pas en prison avant le temps!